Générique Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. C'est une application chinoise plébiscitée par les jeunes et sur laquelle se joueraient aujourd'hui en partie les campagnes électorales. TikTok a imposé sa loi sur la politique avec un objectif, conquérir la jeunesse et ses 60% d'abstentionnistes. Jordan Bardella est passé maître en la matière. Son parti, le Rassemblement National, est aujourd'hui le premier parti de France chez les moins de 30 ans. Alors comment les forces politiques essaient d'exister sur nos écrans pendant cette campagne ? Comment parler à cette jeunesse que l'on dit dépolitisée ? Ce moment politique inédit va-t-il entraîner un sursaut de participation ? On en débat dans un instant avec mes invités, de jeunes militants de notre région. Mais d'abord, la campagne des législatives, bataille des réseaux en Pays de la Loire. Regardez ce reportage signé Carla Buting et Olivier Quentin. Voyager cet été et le 7 juillet, vous voterez... Sur les réseaux sociaux, il vous parle les yeux dans les yeux. Qui aura le plus de vues, de likes ou d'abonnés ? La bataille 2.0 des personnalités politiques s'est encore un peu accélérée. Sur Instagram, 747 000 abonnés pour Jordan Bardella, 437 000 pour Jean-Luc Mélenchon ou encore 337 000 pour Gabriel Attal. Autant d'électeurs potentiels à convaincre. Alors pour élargir leur audience, les militants occupent le terrain et tournent des vidéos. Face au danger de l'extrême droite et des macronistes, votez Front populaire. C'est un peu de préparation le soir et de mettre en place le texte et d'avoir les bons mots pour justement toucher les jeunes et qu'ils s'intéressent à la politique aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne s'intéressent pas à la politique. En moyenne, les jeunes socialistes de Loire-Atlantique atteignent 2000 vues à chaque vidéo. Un score bien inférieur à celui d'autres candidats appréciés des algorithmes TikTok ou Instagram. Et est-ce qu'il y a des candidats qui reviennent plus que d'autres par exemple ? Les Jordan Berdella. Sur Instagram, on remarque qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont du côté de Jordan Berdella et du coup ça lui donne une certaine polémique qui se crée autour de lui et du coup on a beaucoup plus de vidéos en sa faveur. Sur ces réseaux, Jordan Berdella se met en scène au quotidien et multiplie les punchlines. Ça n'est pas vraiment la philosophie des jeunes avec Macron qui peine à exister sur les réseaux. C'est forcément plus simple de publier sur les faits et gestes d'une personne que sur des propositions très concrètes. Parce qu'il faut les chiffrer, il faut les détailler, il faut donner des sources. Donc effectivement si on suivait tous les jours H24, ce que font certains de nos élus, on aurait beaucoup plus de contenu. Sept jeunes sur dix s'informent quotidiennement sur les réseaux sociaux. Une aubaine pour les candidats met attention à la désinformation et aux ingérences étrangères. Les algorithmes pourraient influencer les résultats des élections en favorisant certains contenus. Et pour en parler avec moi en plateau, quatre jeunes militants et militantes. Bonjour Noélie Charles. Bonjour. Vous êtes la co-animatrice des Jeunes Insoumis de Nantes. En face de vous, Davian Maé, bonjour. Bonjour. Responsable communication des Jeunes avec Macron en Pays de la Loire. Vous êtes aussi l'ancienne attachée parlementaire de la députée de Loire-Atlantique, Sandrine Jossot. Antoine Jeanne, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous militant du Rassemblement National de la Jeunesse à Nantes. Et puis Théodore Babary, bonjour. Vous êtes le président d'un jeune parti qui s'appelle Vendécologie qui avait été créé à l'occasion des législatives 2022. Vous étiez vous-même candidat à l'époque. Vous ne repartez pas cette année ? Alors le parti a été créé un peu plus tôt, mais on a l'occasion d'y revenir. Mais oui, tout à fait, je ne repars pas cette année. Pas le temps de se réorganiser ? Ce n'est pas la question. C'est le moment politique qui l'imposait, je pense. D'accord. On va parler donc de cette bataille des réseaux, parce que vous êtes, vous, jeunes militants et militantes en première ligne. On a vu dans le reportage qu'on continue à aller tracter sur les marchés, à faire du porte-à-porte. C'est quand même ça aussi le cœur de la campagne. Mais elle se passe donc aussi sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui marche ? Quelles sont les attentes des jeunes sur les réseaux ? Qu'est-ce que vous postez comme contenu, Noëlie ? Nous, on va poster ce qu'on fait, nos actions, pour essayer de montrer qu'est-ce que c'est concrètement d'être militant chez les jeunes insoumis. Donc c'est des coulisses, beaucoup, de la campagne ? C'est ça. On poste quand on va à la rencontre des gens avec les porte-à-porte. On poste aussi nos réunions publiques. Récemment, on a posté une vidéo sur TikTok sur le meeting qu'il y a eu de Mélenchon, la conférence de Mélenchon à la fac. Et ça va être beaucoup pour montrer les coulisses, pour que les jeunes comprennent concrètement ce qu'on fait, les actions qu'on fait, et leur donner envie de nous rejoindre. Et ça marche mieux quand il y a la figure de Mélenchon avec vous ? Pas forcément. Pas forcément. Il y a certaines figures qui marchent. Mais le mieux, c'est quand on s'identifie en tant que parti, les jeunes, c'est pas que Mélenchon. Même question avec Emmanuel Macron. On voit que les candidats, parfois, ont un peu de mal à mettre la figure d'Emmanuel Macron sur leur tract ou sur leur affiche de campagne. C'est plus un effet moteur sur les réseaux de miser sur la figure du président ? – Je ne dirais pas ça. On a un Premier ministre, Gabriel Attal, qui est très apprécié chez les jeunes. J'étais vendredi dernier, quand le Premier ministre Gabriel Attal est venu soutenir Sarah El Haïry et Mounir Belamiti en Loire-Atlantique. Les jeunes, quand ils croisent Gabriel Attal, ils leur demandent tous une photo de faire leur bi-réel avec eux. Donc, je pense que… – Alors, c'est quoi un bi-réel pour ceux qui ne connaissent pas ? – C'est une photo à l'instant T où on reçoit la notification. Et donc, Gabriel Attal est présent sur ce réseau social. Et il est très suivi et très apprécié par les jeunes. Donc, c'est aussi par ce moyen-là. – Et vous, à Nantes, au Rassemblement National de la Jeunesse, vous surfez sur cet effet Bardella qu'on a vu dans le reportage ? – Oui, complètement. Aujourd'hui, c'est vraiment notre figure, notre façade au Rassemblement National. Et on va aussi, du coup, faire un peu, pour le coup, comme les Insoumis, on va avoir aussi ce côté poster les actions, montrer ce que je dis souvent, les petites mains, en fait, du parti, ce qui font aussi la richesse de notre parti. Ce qui s'investit, c'est qu'on ne voit pas forcément les gens de l'ombre, dans les collages, les tractages sur les marchés, les réunions publiques, les conférences qu'on peut organiser aussi. – Et ça marche, ces contenus locaux, ça intéresse ? – Oui, concrètement, parce qu'en fait, les jeunes aussi, on va avoir la sensation de casser la distance, en fait, avec eux. Parfois, des fois, on peut voir Jordan, c'est bien, parce qu'il est, on pourrait dire, motivant. 1,6 million de followers sur TikTok, c'est le deuxième, après Jean-Luc Mélenchon, qui avait été le premier à investir ce terrain-là. Il a 2,4 millions de followers, Jean-Luc Mélenchon, sur TikTok. Mais il y a eu cet effet, Bardella, évident, pendant la campagne. Comment vous faites avec des candidats qui sont un peu moins à l'aise avec les réseaux des candidats du Rassemblement National pour ces législatives ? Ils y vont quand même ? – Oui, ils y vont quand même, à leur manière. Après, je pense qu'il y a aussi, toujours, on va dire, la touche artistique de chacun. Chacun met un peu à sa sauce. Il y en a qui préfèrent parler directement face caméra, il y en a qui préfèrent, par exemple, avoir des textes plutôt longs. Ça va s'adapter, je pense, plutôt aux personnalités des gens. Donc c'est aussi là, la richesse de notre parti, c'est qu'on regroupe vraiment des personnalités très différentes. – Et sur Jordan Bardella, comment vous l'expliquez, cette notoriété sur les réseaux ? Qu'est-ce qui marche chez Jordan Bardella, sur TikTok notamment ? – Parce que Jordan Bardella dit ce que pensent les jeunes. – Je pense, tout simplement. – Il y a sa figure aussi. J'ai regardé les commentaires sous ses posts. Beaucoup de jeunes filles, notamment, qui commentent son physique. Ça revient très souvent. Il en joue ? – Il en joue, je ne sais pas. Il est comme ça. Je ne sais pas s'il en joue, je ne pense pas. Je pense qu'il a des idées bien ancrées en lui. Je pense qu'il n'a pas besoin de son physique pour attirer sur les réseaux sociaux. – En tout cas, il y a beaucoup de reprises. Ce sont des vidéos qui marchent beaucoup sur les réseaux sociaux. On entendait cette personne dans le reportage qui dit que ce soit de la polémique en bien ou en mal. En fait, on parle tellement de Jordan Bardella que l'algorithme me propose tout le temps des vidéos de Jordan Bardella. Ça vous étonne, Théodore Bavari ? – Ça m'étonne, non. Ça ne m'étonne pas du tout. Je connais bien le fonctionnement des réseaux sociaux. En revanche, ça me désole. Parce que nous, avec Vendécologie, on a une ligne qui est totalement différente et beaucoup plus difficile à tenir. C'est-à-dire qu'on essaie de ne pas s'identifier en tant que personne sur le parti. Si vous allez voir les comptes du parti, alors en effet, on n'a pas énormément d'abonnés ou quoi. – Combien, à peu près ? – Sur Instagram, on doit être à 500, quelque chose comme ça. Et pourtant, on a fait beaucoup plus de voix que ça quand on était candidat aux élections législatives. Mais parce que, tout simplement, on essaie de proposer du contenu intelligent, on a une équipe derrière. Et en fait, sans avoir de figure, ce n'est pas notre objectif. Et forcément, c'est beaucoup plus dur pour toucher les algorithmes. Mais c'est forcément un des problèmes parce qu'on est obligé de proposer du contenu court et percutant. Et ça favorise forcément des idées que je qualifie de simplistes, qui collent au parti du Rassemblement national avec une vision assez courte et sans penser aux conséquences derrière de ces propositions. – Le Rassemblement national, premier parti de loin chez les jeunes. Comment on l'explique, Noël et Charles ? Comment gagner cette bataille, notamment sur les jeunes électeurs qui se mobilisent assez peu pour les élections, traditionnellement ? – Oui, je pense que c'est parce qu'ils diffusent des idées simples et qui peuvent être entendables. Mais finalement, quand on creuse et quand on vulgarise et quand on regarde vraiment ce qui se passe à l'Assemblée nationale ou dans d'autres institutions, en fait, on se rend compte que c'est vite démontable. Et il faut faire aussi ce travail de vulgarisation de la politique en montrant concrètement ce que font les gens en politique. et il faut aussi parler aux jeunes de leurs vraies attentes, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour des problèmes d'avenir. Parce qu'aujourd'hui, on évolue dans un environnement qui est très incertain et on voit que les jeunes, on dit qu'ils sont dépolitisés, mais ils ne sont pas dépolitisés parce que qui c'est qu'on voit dans les mobilisations ? C'est les jeunes dans les marches pour le climat, les marches de fierté, les marches contre les inégalités, c'est les jeunes. Et quand on va dans les quartiers populaires, où là, on parle d'une dépolitisation extrême, on se rend compte que les jeunes des quartiers populaires aussi participent à la politique beaucoup plus locale. dans la région nantaise, dans le quartier des Dervallières, on a des collectifs, comme un nouveau collectif qui s'est créé, d'une nouvelle militante qui nous a rejoint, les jeunes de Dervallières, qui s'implantent politiquement, localement et qui s'intéressent finalement à la politique parce que nous, depuis les résultats des européennes, on a vu une influence de militants qui sont motivés pour porter le programme du nouveau fonds populaire et pour renverser ce système social. – On entendra, on est allé donner la parole à des jeunes nantaises dans la rue cette semaine, on verra ce qu'ils en pensent. Mais par rapport à ce paysage politique, on voit bien qu'il y a deux blocs maintenant que vous vous qualifiez d'extrêmes, les deux, l'extrême droite, l'extrême gauche. C'est un discours qui marche aussi auprès de la jeune génération, qui est audible ? – Oui, oui, parce que les jeunes ont conscience de ce qui se passe. Nous, le soir de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, nous avons reçu en masse de nombre d'adhésions aux partis des Jeunes avec Macron, parce que les jeunes ont peur de ce qui peut probablement se passer avec soit un Jordan Bardella à la tête du gouvernement ou un Jean-Luc Mélenchon. – Vous les renvoyez de dos à dos, vous aussi ? – Écoutez, la terre est ronde, les extrêmes finissent toujours par se rejoindre, de gauche comme de droite. Moi, je pense que les jeunes ne sont pas désengagés de la politique, ils s'intéressent, on l'a vu, pour le climat, ou encore dans différents modules. Par exemple, je pense au service national universel qui a été mis en place. – Qui a été très critiqué aussi par une partie de la jeunesse. On va revoir quand même ces images de marche pour le climat, parce qu'en effet, c'était la dernière grande mobilisation de la jeunesse. Théodore Babari, je voulais vous remontrer ces images. Où sont passées les jeunes militants écolos ? Aujourd'hui, on a l'impression que la thématique écologique qui avait fédéré une partie des jeunes est passée complètement au second plan. – Les jeunes militants écologistes, ils sont là, ils sont toujours mobilisés, c'est pas le problème. Le grand problème, c'est que plus on aura de difficultés environnementales, plus on fera face à des grandes difficultés environnementales, moins on en parlera. Pour une simple et bonne raison, c'est que les positions à tenir seront de plus en plus difficiles à tenir, parce qu'elles seront de plus en plus contraignantes. Et tant qu'on n'agit pas, les politiques en faveur de l'environnement seront de plus en plus contraignantes. Et forcément, tout le monde aura peur de prendre ses décisions et de les porter. Donc, plus on avance, et moins on parlera d'écologie, et c'est un drame. – Et comment ça se fait alors que le premier parti des jeunes soit le Rassemblement National, qui porte assez peu ces questions écologiques ? Je voulais vous faire écouter une musique, un extrait de concert qui a 40 ans. On va en écouter un petit extrait, vous allez me dire si vous savez de quoi il s'agit et si ça vous parle. Écoutez. – Allez, levez les doigts ! Levez les doigts ! Tous les doigts ! – Alors, vous faites confiance ! Plus jamais de 20% ! Plus jamais ! Nous serons tous au courant ! – C'est ça, le mouvement de la jeunesse ! Le mouvement de la jeunesse ! – Alors, à toutes les manifestations nazies, soyez là, soyez présents, et empêchez ! Car nous sommes noirs, nous sommes blancs, nous sommes jaunes, et ensemble, nous sommes de la dynamite ! 1, 2, 1, 2, 3, 4 ! La jeunesse emmerde le Front National ! La jeunesse emmerde le Front National ! – Voilà, c'était devenu un slogan pendant des années, même des décennies. Ça a 40 ans, cette chanson-là, « La jeunesse emmerde le Front National ». On entend beaucoup aujourd'hui que la jeunesse, elle ne l'emmerde plus du tout. Elle vote même massivement, Rassemblement National. L'héritage historique du parti, du Front National, on a l'impression qu'il a complètement disparu au sein de la jeune génération militante et sympathisant du Rassemblement National. – Et du coup, votre question, c'était ? – Est-ce que pour vous, vous considérez qu'il n'y a plus aucun lien entre le Rassemblement National et le Front National ? Est-ce que, quand vous en parlez autour de vous, on vous rappelle encore cet héritage-là du parti, ou pour le coup, le parti de Jordan-Barnela est un nouveau parti ? – Oui, on nous le rappelle, surtout pour nos opposants, des fois, qui peuvent manquer d'arguments. Mais non, je pense que le parti a considérablement évolué, en fait. Le parti a considérablement évolué. Notamment, on peut revenir sur les déclarations qu'a fait Jordan-Barnela cette semaine, comme quoi il condamnait les groupes ultra, qu'ils soient ultra-gauches ou ultra-droites. Et il a notamment fait référence à des groupes comme le GUD, par exemple. Donc, voilà, on sent bien qu'il y a vraiment une volonté de tourner la page, en fait. – Mais certains candidats, tout de même, qui continuent à avoir des propos antisémites, on l'a vu encore cette semaine avec un candidat sur la circonscription de Vannes, qui a été exclu. Voilà, il y a encore du ménage à faire au sein de votre parti ? – Vous l'avez dit, qui a été exclu. – Noélie Charles, cet héritage, et quand on entend la jeunesse emmerder le Front National, aujourd'hui, elle vote massivement pour ce parti, pour le Rassemblement National ? – Non, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est l'abstention qui domine. – Et le Rassemblement… – 30% du vote des jeunes à destination du Rassemblement National. C'est en effet le deuxième parti derrière l'abstention, mais c'est le premier parti politique chez les jeunes. – Et on a fait des très bons scores aussi chez LFI, et actuellement, sur les intentions de vote pour les législatives qui arrivent dans 10 jours, le parti de LFI a 33% des intentions de vote. Donc c'est quand même aussi qu'il y a une partie de la jeunesse qui se remobilise et qui se rend compte du danger que représente l'extrême droite pour ses droits. – Je vous ai montré cet extrait, parce que je suis allé faire un tour dans la manifestation nantaise de samedi dernier, il y avait beaucoup de jeunes qui portaient cette… – On a entendu ce slogan, pour autant on a l'impression que ça ne parle plus beaucoup aussi à toute une partie de la jeunesse. – Si, si, je pense que ça parle beaucoup quand même. – Tout à fait, et alors à titre personnel, je suis aussi chanteur, musicien, et je continue de chanter depuis trois ans maintenant la jeunesse en mer de Front National. Cet extrait, c'est les Bérouillées Noires, et d'ailleurs je remercie les institutions qui portent ce groupe aujourd'hui, qui ont gardé toutes les archives de ce groupe, qui est fondamental pour la musique en France, pour le mouvement punk. Il faut se renseigner, il y a une super exposition à Paris en ce moment, et moi je continue de la chanter, et parfois même dans certaines communes rurales où le Rassemblement National est le premier, même chez les jeunes, les jeunes viennent à nos concerts et le chantent d'eux-mêmes. On n'a même pas besoin de le chanter, j'étais la semaine dernière à Beaulieu-Sous-Bressure, et les gens l'ont chanté, les jeunes l'ont chanté eux-mêmes, sans même qu'on ait besoin de la chanter. C'est parce qu'en fait la jeunesse emmerde toujours le Front National. – Est-ce que vous sentez, alors, pour la jeunesse de gauche, pour la jeunesse de droite, voire d'extrême droite, il peut aussi y avoir le sentiment qu'il y a une opportunité politique d'accéder enfin au pouvoir ? Est-ce que cette recomposition à vitesse grand V du spectre politique crée une remobilisation ? Est-ce que vous attendez à ce que le chiffre de participation soit beaucoup plus élevé le week-end prochain face à cette situation politique inédite ? – Oui, bien sûr, parce que là, les intentions de vote sont à 63% pour les prochaines législatives. Donc, 15 points de pourcentage de plus qu'en 2022. Et nous, on le voit, je le vois parce que je suis co-animatrice des jeunes insoumis, donc c'est moi qui accueille les nouveaux militants. Et là, on a un afflux de personnes qui n'ont jamais milité, qui n'ont jamais fait de porte-à-porte, qui ne sont pas friands de politique et qui s'impliquent face à ce danger, aux résultats qu'on a vus aux européennes qui ont fait un choc chez les jeunes. – C'est le cas aussi pour vous, Antoine Jeanne ? Plus de militants qui affluent en sentant que c'est peut-être le moment du Rassemblement national ? – Moi, les jeunes qui ont envie de s'engager aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, on peut gagner, c'est maintenant. Donc, s'il y a vraiment un moment où il faut y aller, c'est maintenant. C'est l'opportunité. Et ceux qui défendent les valeurs que prône le Rassemblement national, c'est peut-être le moment pour vous aussi de pouvoir vous engager et apporter votre pierre à l'édifice. – Alors, on est allé faire un petit tour dans la rue auprès des jeunes Nantaises et jeunes Nantais, savoir tout simplement s'ils comptaient aller voter et comment ils percevaient ce moment politique inédit. Écoutez. – Je n'ai pas voté le 9 juin, mais du coup, je compte voter le 30. – On est la jeunesse, donc il faut voter. C'est à nous de prendre les décisions pour l'avenir. – Vous allez voter le 30 juin ? – Non, je ne serai pas en France non plus. – Vous ferez une procuration ? – Non, je ne vais pas penser à faire. – Je laisse les gens faire. – La vie, elle a fait qu'on n'a plus vraiment envie d'y croire et que du coup, en fait, voter, je ne sais pas si ça vaut le coup. – Et vous, vous votez toujours pourtant ? – Oui, moi, je vote toujours. Parce que c'est tout ce qu'on peut faire, donc je le fais un peu. Mais je ne sais pas si je voterai toute ma vie. – On ne prend pas forcément le temps de regarder ou même d'écouter ou quoi que ce soit là-dessus. Ce n'est pas forcément une chose qui nous intéresse à cet âge-là. – Mais vous allez le faire pour les législatives ? – Oui, je vais le faire. – Pourquoi ? – Parce que c'est important. On a eu ce droit-là, justement, de voter. On a le pouvoir de le faire. – On est quand même beaucoup à voter en vrai. Enfin, en tout cas, tout le monde dans mon entourage. – Vote ? – Oui, vraiment. On ne parle que de ça depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, oui. – La France est dans une situation particulière avec la montée des extrêmes. Mais on fera notre devoir de citoyen. – Le Front National est beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, les jeunes sont plus influencés par leur parti. – On est dans une jeunesse où, bon, ils sont beaucoup branchés les réseaux, etc. et ils s'en foutent un peu de l'intégralité de la politique. Donc, non, allez voter. Et puis, voilà, vous verrez, par la suite, ça changera les choses grâce à nous. – Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est la jeunesse qui peut faire changer les choses ? On va revoir, les chiffres chez les 18-24 ans en 2022, 69% d'abstention. C'est la NUPES qui est arrivée assez largement en tête avec 42%, suivie du Rassemblement national à 18% et de la majorité présidentielle à 13%. La jeunesse peut faire changer les choses dans cette élection, Damien Maï ? – Oui, la jeunesse peut changer les choses, surtout face à des… On le voit pour la NUPES, Nouveau Front Populaire, on ne sait plus ce que c'est maintenant. – Nouveau Front Populaire. – Nouveau Front Populaire. – Nouveau Front Populaire. – Écoutez, vous avez vu, comme moi, à l'Assemblée nationale, la bordélisation de la part des extrêmes. – Les extrêmes et le Conseil constitutionnel ne nous définit pas comme extrêmes à la FI. – Le Conseil d'État a rendu sa décision au mois de mars, ne définissant pas la France insuffisante comme un parti d'extrême gauche. – Écoutez, je pense que quand Jean-Luc Mélenchon tient des propos envers la présidente… – Il n'est pas à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon. – Quand Jean-Luc Mélenchon tient des propos envers la présidente de l'Assemblée nationale, Yelbrun Pivet, qui est partie camper à Israël, c'est un propos antisémite. Et donc, pour moi, ce sont les extrêmes. – Non, ce n'est pas les extrêmes, monsieur. – Qu'est-ce que vous leur dites à cette jeunesse ? Quelles sont les propositions, les thèmes forts qui parlent aujourd'hui à ces 18-24 ans qui ont du mal à se mobiliser ? – Alors, nous, déjà, on essaye aussi de démontrer les fausses informations du Rassemblement national et, comme je vous le disais, du Front Populaire sur le Rassemblement national qui nous disait qu'ils abrogeraient dès leur arrivée au pouvoir la réforme des retraites. Maintenant, Jean-Luc Mélenchon… – C'est la réforme des retraites qui intéresse les 18-24 ans, selon vous, en priorité ? – Écoutez, ça les intéresse aussi, mais aussi sur le SMIC. La France insoumise, vous augmentez le SMIC, alors qu'en réalité, il faudrait mieux baisser les charges patronales, puisque sinon, à terme, augmenter le SMIC… – C'est en parlant de charges patronales qu'on arrive à aller chercher cet électorat ? C'est quasiment les mêmes arguments que les candidats ? – On le voit avec, par exemple, aussi le repas à 1 euro pour tous les boursiers. La réforme des bourses, c'est nous, plus 37 euros par mois pour tous les boursiers. – Pourtant, les fils dans les banques alimentaires, elles ont augmenté. – Eh bien, écoutez, nous, on a mis en place une réforme des bourses. On a une première phase et une deuxième phase qui arrivera si nous aurons une majorité à l'Assemblée nationale, et donc un gouvernement avec Gabriel Attal. Écoutez, moi, il y a la réforme des bourses, il y a aussi le passerail chez les jeunes. – Donc, la mobilité, le pouvoir d'achat, vous, quels sont les thèmes prioritaires ? Peut-être une mesure phare qui s'adresse directement à la jeunesse dans le programme du nouveau Front populaire ? – Permettre d'augmenter leur pouvoir d'achat, parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui souffrent, qui ne savent pas s'ils vont avoir assez pour payer leur loyer, pour manger à leur faim. – Donc, comment on augmente leur pouvoir d'achat, concrètement ? – En garantissant leur autonomie dès 18 ans pour les personnes qui sont détachées du foyer fiscal, pour que tout le monde puisse avoir le droit à la sérénité. – C'est-à-dire garantir leur autonomie, concrètement ? – Leur donner une allocation d'autonomie, qui leur permet de vivre au-dessus du seuil de pauvreté. – Antoine, Jeanne, il y avait une mesure assez phare dans le programme du Rassemblement national qui était d'exonérer d'impôts sur le revenu les moins de 30 ans. Cette mesure a été repoussée, on ne sait pas si elle adviendrait un jour. Quelle est, pour vous, la mesure phare qui s'adresse à ces jeunes dans votre programme ? – Il y en a plusieurs. Pour rester un peu comme mes confrères sur le pouvoir d'achat, moi, je parlerais de la baisse des énergies, parce qu'on sait que notamment nos étudiants, quand ils partent étudier dans une ville, ils vont devoir prendre un appartement, ou qu'ils payent de l'électricité. – Donc la mesure phare sur la baisse de la TVA ? – C'est ça, exactement. – Sur l'énergie. – Et aussi, je pense, du coup, ce qui va être l'essence, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui prennent la voiture pour aller au travail, ou même déjà en cours. Et du coup, forcément, c'est un gros budget. – Donc tout ce que vous nous proposez, alors que ce soit RN ou les macronistes, en fait, c'est la baisse des taxes. C'est tout ce que vous avez à la bouche pour nous promettre un avenir meilleur, radieux, la baisse des taxes, la baisse des taxes. Alors que vous avez fait exploser la dette, et que vous venez reprocher au programme du Front Populaire, du nouveau Front Populaire, pardon, d'être totalement irréaliste. – Aujourd'hui, on a un peu de chômage au plus bas chez les jeunes. On assume le quoi qu'il en coûte qu'il y a eu pendant le Covid, où on a dû protéger nos emplois. Et donc, je pense que oui, maintenant, c'est compliqué sur le côté économique, mais en tout cas, on assume ce quoi qu'il en coûte qui a été protégé nos emplois. – Mais ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas ce que je dis. – Bien sûr, mais on nous propose là comme solution de baisser les taxes qu'on fait déjà depuis 20 ans, 30 ans. On fait des immenses cadeaux aux entreprises. On se fait des profits immenses sur le dos du Covid. Et vous, tout ce que vous nous proposez, c'est ça. – Ça va profiter à qui d'augmenter les impôts ? – Ça va proposer à qui ? – Mais au service public, ça va servir à l'ensemble de la société. Les services publics sont en déliquescence à cause de vos politiques. Et bien sûr qu'il y a des gens qui doivent financer un peu plus que les autres, ces services publics. – On ne va pas poursuivre ce débat ici, sur ce plateau. On laissera les candidats et les candidates d'ailleurs sur France 3, pays de la Loire. Ce sera mercredi prochain à suivre à partir de 19h45, aussi à la radio sur France Bleu. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. On voit que vous êtes déjà passionnés par la politique et à fond dans cette campagne pour les législatives. C'était le dernier dimanche en politique, mais on se retrouve mercredi pour le débat des législatives. Très bon dimanche à toutes et à tous.